Sous-titrage Société Radio-Canada Celui-ci est écrit « immobile ». Mais bien sûr ! Illisible, irréalisable, immobile… Oui, ben si vous avez compris quelque chose, Simone, je serais ravi de l'entendre. Vous ne remarquez rien ? Tous ces mots commencent par un « i » suivi de deux consonnes. Ben oui, alors ? Alors, tous ces mots ont des préfixes. Cela entraîne le doublement de la consonne en début de mot et la lettre finale du préfixe est la même que la première du radical. I-L, I-R et I-M. Oui, bon, 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 et bien… Vous pourriez essayer de retirer le « i » de « immobile » pour voir. Je veux bien, mais… Hé ! Vous entendez ? On dirait qu'il a envie de partir. Parce que « immobile » devient « mobile ». Je m'en doutais, ce train ne partira qu'après avoir déposé ici tous ses préfixes. Continuez, chef de gare. Vous voyez ? Tout devient réalisable. Oh oui, tout est plus clair. Ah, là par contre, je ne vois aucun préfixe. Justement, il faut peut-être en ajouter un. Mais bien sûr ! Pour que ce train avance, il ne faut pas être « limité » mais « illimité ». Et pour ajouter « i » à « limité », on double la première consonne du radical. Donc « illimité » s'écrit avec deux « l ». Oh, vous êtes trop fort, Simone. Oh, pas tant que ça. Et celui-là, Simone, c'est pour vous remercier. Je rajoute ce préfixe et hop, avec deux « r », je vous offre un paysage irréel. Oh, merci, chef de gare. C'est bien la première fois qu'on m'offre un préfixe avec une forêt de fleurs. Merci, petit train. Vous avez embelli notre journée. Simone et moi-même, vous souhaitons un bon voyage. Bon voyage.